Salut à tous, c'est G-Sharp et on se retrouve pour le dixième épisode de Pokémon Colosseum en Trilog Challenge. Pour rappel, la dernière fois, on avait affronté tous les dresseurs qui nous ont emmenés jusqu'à Dakim et on avait raté Entei, on avait regardé ce maître KO, il n'était rentré dans aucune de nos balls, on nous avait fait plusieurs feintes, on avait aussi perdu une vie sur Capoeira. Bon, autant vous le dire, c'était pas le meilleur épisode de la série, on s'est un peu... On s'est fait marcher dessus, clairement. Et là, on va pouvoir partir pour continuer l'aventure. Maintenant qu'on a libéré le mont Bataille, on pourrait s'entraîner aussi, mais... Dans mes souvenirs, ils sont un peu faibles. On va d'abord faire quelques... Quelques éléments de l'aventure, on va voir comment ça se passe. Alors, c'est ici, je ne me souviens plus exactement où est-ce qu'il faut aller, je crois. Il faut aller à Pyrite. Dans mes souvenirs, c'est à Pyrite. Je crois que dans la prison, on va récupérer une clé. Voilà, c'est ça. Oui, 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 désolé, chef, mais il y a une terrible nouvelle. On m'a dit qu'il y a un groupe mystère qui cherche à prendre le contrôle de la planète. Ah, chef, vous n'êtes pas. Ah, désolé. Je suis là, Clément. Et pourquoi tes nouvelles sont-elles toujours autant à la traîne ? Oh, vous étiez là, chef. Quel farceur vous faites. Ouais. Boulisco a probablement été envoyé ici par cette mystérieuse organisation. Si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il y en a d'autres comme lui. Si je découvre d'autres informations, je vous le ferai savoir. Tu t'appelles G-Sharp, n'est-ce pas ? Donne-moi ton numéro de P, étoile à D. Bien reçu. Restez sur vos gardes. Ah, c'est ça, voilà. Les clés de la prison. Donc là, on est allé demeurer. Est-ce qu'on peut le rouvrir ? Est-ce que ça fait quelque chose ? Tu penses que c'est cool d'avoir battu Boulisco, mais ça ne va pas durer ? Je vais vous dire un truc. Boulisco, c'est le moins important des chefs du groupe. Au-dessus de lui, il y a plein de gens méchamment forts. Ok. Et toi, est-ce que je te libère ou pas ? Est-ce que tu sors ? Oui, il sors. Vous me laissez partir ? Ouais, merci, mon gars. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais merci. Allez, salut. Et on trouve une CT. Ok. On n'a même pas regardé si on pouvait. Bon, je ne pense pas qu'on puisse apprener le Dacia ou qui que ce soit dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme CT ? L'Arcin. Est-ce que c'est vraiment intéressant, l'Arcin, pour nous ? Ici, il n'y a personne, je crois. Non, il n'y a personne. Bon. Il me semble qu'il faut qu'il m'appelle pour me dire qu'il a trouvé des gens, etc. Je ne sais plus exactement ce qu'il faut faire. On va essayer de discuter un peu avec tout le monde. Avec Madame Irma, tiens. Madame Mira, pardon. Je vois, je vois, enfoui sous la terre, un nuage sombre tourbillonnant. L'avion est si clair. Ce nuage nord est un nouvel ennemi. Progresse avec prudence. Cet ennemi est terriblement fort. Ouais. Merci pour l'indice, Madame Mira. Peut-être que Docking va nous éclairer. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à savoir. Oh, J-Sharp, j'ai entendu les nouvelles. Merci beaucoup. Mais je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont attaqué mon bataille. Mais bien sûr, ils devaient viser la flûte du temps. La relique de Samaragd aussi aurait un pouvoir en rapport avec les pokéens obscurs. Vous devriez essayer d'en apprendre un peu plus sur la relique. D'accord, ça, ça veut dire... Va, Samaragd. On va voir ce qu'ils se disent en bas. Parfait, ça devrait aller comme ça. Ah, vous m'avez fait peur. C'est encore vous, monsieur. C'est encore peu, mais nous commençons à raconter des informations ici et là. Quand je rassommer suffisamment de données, je vous en informerai. Pouvez-vous me donner votre numéro ? Parfait. Dès que j'aurai accumulé suffisamment d'informations, je vous enverrai un message. Réseau, 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 KID. C'est la chanson du réseau KID. D'accord. Plus de tout on est resté. On n'a pas, on n'a aucun moyen de débloquer un... Ah, on n'est pas allé voir au... Non, le laboratoire, on n'a pas. Est-ce qu'on pourrait aller... On va aller voir à Samaragd. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment déçu d'avoir raté Entei. C'est peut-être la première fois que je le rate. Ah, la petite Emily, j'ai entendu dire que ça a été terrible en bataille. Aldebert s'inquiétait pour toi, va vite le voir. C'est la première fois que je crois que je rate Entei et j'avoue que ça me fait un petit quelque chose. Je suis un peu déçu quand même. Et on va rassurer Aldebert. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Parfait. Si il se passe quelque chose, j'essaierai de vous joindre là-dessus. Cela sort à mon prom, mais là. Bien. Bon, on a donné notre miroir à tout le monde, mais pour l'instant, ça ne sert pas à rien. Bon, à votre avis, est-ce qu'on utilise la flûte du temps sur Capoeira ou sur un Pokémon comme ça ? Je pense que c'est un peu... On va peut-être la garder. On va peut-être la garder pour un Pokémon où on aurait vraiment besoin. Ah, on a des... Ah, ben voilà. On a débloqué le laboratoire. Je vais juste aller voir si je peux acheter des Hyper Balls déjà. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on va commencer à affronter des Pokémon un peu plus forts et un peu plus pénibles à attraper. Il en a. Il a des Hyper Balls. Ça, c'est génial. On va en acheter direct une bonne vingtaine, je pense. Une bonne vingtaine. On va toujours acheter une dizaine de Poké Balls. Ce sera toujours ça. Si on peut s'épargner des... Des Hyper Balls. Une dizaine de Super Balls aussi. Il va peut-être prendre des... Ah, il ne vend pas de potions. Il ne vend pas de potions. Est-ce qu'on peut lui vendre des trucs ? Est-ce qu'on a vraiment envie de les vendre ? Je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, j'avais dit que je les utiliserais. Je ne l'ai toujours pas fait. On va utiliser tous les boosters, là. Le zinc, on va le donner à... A Noctaline. Le carbone qui augmente la vitesse. On va le donner à... Mentali et ça rapidement donne à Feuforev. La protéine, ce sera pour Feuforev aussi. Pour augmenter ses balles ombres. Et le fer. Bah... Mentali. Oui. S'il peut tanker... Une attaque en plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va aller voir ce laboratoire, là. Après, on ira faire le plein de potions. Enfin, le plein. Et s'il nous reste, on a reçu un mail. Ok. On va juste faire un petit tour au cas où il y a... Un objet... Est-ce qu'il est à l'extérieur ? Il est à l'extérieur, là-bas. Trois rappels. On a dit qu'on ne les utilisait pas. On ne les utilisera pas, mais... On va peut-être pouvoir les vendre, du coup. Ça me paraît... C'est dommage que ce soit pas... Allez, il y a un autre objet, la mille, à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Ça fait rien. On va aller à... A... Bah, à Pirite, en fait. On va faire nos courses à Pirite. On pourrait presque réaffronter les dresseurs de la place pour... Pour gagner un peu d'expérience, ce serait peut-être même une bonne idée, en fait. On va peut-être faire un ou deux combats avant d'y aller. Sinon, on risque de se faire démolir. Alors, on va vendre les rappels. Ça évitera d'avoir envie de les utiliser. Et puis, c'est vraiment assez cher, c'est tout de même. On va acheter... On va acheter... Sept hyper potions. Trois, même quatre hyper potions. J'ai pas eu le complot, j'ai mis quatrième. Voilà. On n'a plus d'argent, mais ça valait le coup. Où est-ce qu'ils sont forts à l'adresseur de la place ? Qu'est-ce qu'on va affronter, d'ailleurs ? Faramp, on va mettre Faramp et Feu Faux Rêve. Il va nous gêner pour sortir. Faramp et Feu Faux Rêve, qu'est-ce qu'on pourra affronter ? Est-ce qu'on affronterait celui qui avait des Pokémon ? Oh. Lui, là-bas. On pourrait faire aussi des Colosseum, mais j'ai peur qu'on se fasse battre. Tu veux te battre contre moi ? Pas de problème. Fan de duel, bienvenue. J'espère qu'il n'est pas extrêmement fort et qu'on va se faire pourrir. Je pense que normalement, ils s'adaptent à notre niveau, un peu. Voilà, Hypo-Océan. Et Psycho-Cloaf. Ok, Faramp et Feu Faux Rêve. Parfait. On va voir un peu leur niveau. 39, 38. Ah, mais c'est bien. On va pouvoir s'entraîner comme il faut. Donc j'ai hâte qu'il n'aura pas le temps d'en compléter. À mon avis, Tonnerre, ça va le one-shot. Ça, ça devrait pas tuer le Psycho-Cloaf. Il doit quand même faire mal. Ça fait mal. Ça va le one-shot complètement. Et lui, il fait ça. Bon, il devrait pas faire. Il devrait pas faire beaucoup de dégâts. Ça sera pas bien. Ah, j'ai rien dit. Le petit crit qui fait un peu mal. Bon, on va juste le finir. Qu'est-ce qu'il pourrait lui donner ? Peut-être... Ah ! Peut-être que Mark, si on l'a affronté, il y a pas mal de points. Est-ce qu'il y a Vampire ? Ah, je me souviens plus très bien. Je crois qu'il avait des Pokémon ténèbres. Il avait des Pokémon ténèbres. T'es fort, on s'en refait un ? On va pas s'en refait un. Mark, je pense qu'il pourrait être pas mal pour s'entraîner. Parce que sinon, on va arriver dans un moment où ça va être drôle pour vous parce que je vais perdre plein de vies, mais ça va être beaucoup moins drôle pour terminer l'aventure. Autant me dire que j'ai quand même envie d'arriver au bout sans overpousser les niveaux des Pokémon. C'est pas la question, mais... Bon, il faut quand même faire le jeu, quoi. Je vais essayer d'affronter Mark. Je pense que... Je vais pas laisser Fafoire en premier. Je vais peut-être mettre... Peut-être mettre Alligature et Faramp. Ça me parait pas mal. Je crois qu'il avait un Pfeuille. Non, mais ce moment-là, il avait un Pfeuille. Il avait quelque chose comme Pfeuille, Tarsal, Maconniac. En même temps, on va vite le savoir. Yo, t'es revenu, on va voir si t'as la pêche aujourd'hui. Allez, on affronte Mark. Et après, on ira voir les fameux suspects, là, du Chef Hubert. Il a Gramb... J'ai 40 Gumble. Et Kirlia... C'est pas forcément ce qui m'arrange le plus, là. Donc, Kirlia, ça devrait pas trop causer le premier. Vraiment, qu'il nous sorte des Psycho, des... Et Grumble, c'est pas un peu, quoi. On s'en sort un peu. On va... On va s'acharner sur lui, en fait. J'ai un peu trop peur. Est-ce que Tonnerve lui surfe, ça pourrait tuer le Grumble sans qu'il nous attaque ? Ouais, pas du tout. Ça va pas du tout suffire. C'était peut-être un peu présomptueux, là. Ce qu'on a fait... Ça tue pas, hein. Ça tue pas du tout. Mure lumière, en bas, en plus. Ouais, comment on va faire ça ? Lui, il va faire quoi ? Force. D'accord. Ça fait quand même mal. Ça fait quand même bien mal. On va faire Tonnerre et Surf, à nouveau. On va voir ce qu'il fait. J'étais pas sûr que Surf le tue. C'est pour ça que j'ai fait Tonnerre sur Grumble, parce que... Il fait un peu plus peur que Kirlia, je pense. Ah bah, le crit. Bon, bah, au final... La question ne se pose pas. Très bien joué, Ligature. Très, très bien joué. Impeccable. Hop, hop. Pas mal de points. C'est du bien. Il envoie Pifeuille. Et... Et Machopper. C'est exactement ça. Pifeuille et Machopper. D'accord. Alors, je pense que Surf plus Tonnerre, il y a moyen que ça tue le Machopper. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Je pense qu'il y a moyen que ça le tue. On est donc. Pifeuille, il ne fait pas des masses peur. Ah, celui-ci, ça va le faire. Croissance. Bon, Pifeuille, une fois qu'il sera tout seul, on sera quand même assez tranquille. Ouais, heureusement, ça le tue. Ok. Parce que lui, lui, il faisait un peu peur. Il nous aurait mis des grosses patates, là. Allez. K.O. K.O. Est-ce qu'on va essayer de finir avec lui ? J'ai un peu peur qu'il y ait un truc genre méga sensu. Je pense qu'on va mettre Capoeira. Capoeira, ça me paraît bien. Ça va le purifier un petit peu, aussi. Et puis, ça lui fera faire un combat avant de perdre toutes ses vies. Ouh, il a continué. Oui, ça va. D'accord. Bon, ma pharamp, en fait, tu vas repartir. Parce que ça se trouve, il est fait sur toi. Et lui, on va faire charge de moi. C'est marrant, le nombre de Pokémon qui a le tunnel dans ce jeu. Alors qu'ils ne l'apprennent pas tout seul. Mais c'est assez impressionnant. Ok, parfait. Il avait fait sur Forev. Lumière-lumière prend fin. Autant vous dire que ça ne sert encore à rien. Mais là, je n'ai pas très envie qu'il nous fasse feinte. Et qu'il nous mette une grosse raclée. Donc, j'espère que... Est-ce que le ballon plus le charge de noir, ça va le tuer ? Je pense que le charge de noir va le tuer. Oh, de l'oeil. Dommage, de l'oeil. Il fait... Ok, il fait quoi ? On s'en sort sans dommage. Non, on s'en sort bien. Allez, charge le ballon, pardon. Voilà. Bon, ça valait le coup au niveau des points ? Est-ce que ça valait le coup financièrement ? Est-ce qu'il va nous donner un peu d'argent ? Il n'y a rien à faire. Je n'y arriverai jamais. On nous donne... On va 640. Bon. On va dire qu'on n'a pas perdu de mille. Toi, tu vas me laisser des traces pour un bon moment. Le vieux qui nous regardait là de très très près. C'était hyper bizarre. Limite, il apparaissait sur le combat. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Ah non, ils sont. Oh, vous êtes allés voir le laboratoire ? Eh bien, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est comme laboratoire, moi. Eh, écoutez, le chef Uber et moi, nous avons capturé deux autres suspects. Ils traînaient dans ce bâtiment délabré quand on les a attrapés. Ok. On va aller leur parler. Ah, on se souvient d'elle. On s'est fait attraper alors qu'on essayait de redescendre en douce à Suérelle. Et ça, c'est encore de votre faute, comme tout le reste, d'ailleurs. Ascenseur, descendre. Il y a une clé à sa ceinture. Oui, on la prend. Voilà. On va pouvoir descendre à l'ascenseur qui était dans le bâtiment de Bull Disco. Bien, ça ne me fait rien. Ils ont attrapé deux personnes qui étaient dans le bâtiment alors qu'il y en a qui y sont tout le temps. Parce qu'ils y sont encore, les gens qu'on a battus dedans. Et ils les laissent complètement tranquilles. On va juste aller se soigner un peu. Je crois me souvenir qu'il y a des piquettes qui ont une seule. On va laisser Aliga Tueur. On va mettre Feu Forêt. En tout cas, il y a un peu plus d'une XD. Non, il n'y a pas de façon plus d'une XD, je vais peut-être. Mais je crois me souvenir qu'il y a genre Fampi et Crack Noir, un truc comme ça. Ah, je vais être on pouvait soigner là. Bon, on va voir si j'avais raison. Ce n'est pas votre jour de chance, c'est Ascenseur, vous êtes interdits. En fait, on ne va peut-être plus passer derrière sans même qu'elle s'en rende compte. Mais on a besoin de s'entraîner, on a besoin d'argent, on a besoin de tout ça. Et alors on voit Fampi et Vibranymph. C'était Vibranymph. Vibranymph, ça fait un peu peur. J'espère que... C'est quand il s'est débarrassé assez vite. Ok, c'est bon. On va aller plus rapide. Je ne suis pas sûr que ça a foutu. C'est très bien. Bon, après on les dépasse tous les deux, donc ça c'est bon. C'est très bien. Et puis, on voit une one-shot, critique. Il est bien ce ligatureur, il me fait des critiques. Il doit être content qu'on est dans l'équipe. Et ça le tue. Bon, bah parfait. Ils n'ont pas eu le temps d'attaquer. C'est terminé. Hop. Et si, j'ai dit on ne monte pas de niveau, mais si. On monte complètement de niveau. Parfait. On a battu deux maillis. Comment ? De toute manière, cette ascension vous êtes interdits. Oui, bah. Tu vas faire quoi ? Alors, on va mettre pharemp et feu forêt. On va entraîner pharemp. Allez. On ne sera pas obligé de repasser par là à chaque fois. Ah bah. Bon, on descend tout seul apparemment. Une petite magie scénaristique qui nous ramène Emilie avec nous. Bienvenue à Suéreb. Eh, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un venir de là-haut. La fameuse ville de Suéreb. La ville souterraine, un soupirite. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici à nouveau le moment du journal de Suéreb. Sans vous faire attendre plus longtemps, voici la personne que nous attendons tous. Vénus, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis votre Vénus, mais surtout je suis ta Vénus. J'ai une grave nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Comment vous dire cela ? Des espions se sont infiltrés dans notre cher Suéreb. Je ne dispose pas encore de feuilles d'aile, mais si vous voyez quelqu'un de suspect, surtout prévenez-moi. J'attends vos informations avec impatience. Je compte sur vous tous. Merci beaucoup, Vénus. Mesdames et messieurs, merci à votre attention. Restez à l'écoute pour le prochain bulletin. C'est pas possible, vous savez déjà que nous sommes ici ? Richard, il va falloir être très prudent. Allez, avouez les espions qui sont infiltrés, c'est vous, hein. Si vous étiez vraiment des espions, vous ne l'avoueriez pas. Vénus, c'est quelqu'un de très prudent. On le voit rarement en dehors de cette apparition à la télévision. Il y a peut-être un objet qui traîne par là. Par là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, il y a toi. Tu es adressé, n'est-ce pas ? Tu es venu participer au tournoi de Colossal ? Euh, oui. Hum, tu ne vexes pas, mais tu n'as pas l'air très fort. Je vais te tester pour ce que tu vaux. Allez, premier combat dans ce fureb. Chasseur Zadia. Et là, Skitty et Mysterne. Je pense que ça devrait aller. Ils ne sont pas très forts. C'est un peu décevant. J'aurais espéré qu'ils soient un peu meilleurs. Soit qu'on s'entraîne un peu. Alors, hop. On fait le scie et le tournoi. Ça devrait faire l'affaire. Parce qu'ils ne peuvent pas one-shot. Non, ils ne sont pas one-shot. Ah, Skitty, c'est plus one-shot, quoi. J'ai rien dit. On va pouvoir monter de niveau avec Faramp. Nouveau 35. On va voir Rondoudou. D'accord, bon. Trancher un. Ça ne va pas se passer. En plus, il faut réveiller vite l'attaque. On va en faire le psy. On va refaire tonnerre. Et on va poli-chombre. Bon, ce combat, il devrait très bien se passer. On va Rondoudou. Il se fait one-shot aussi. Et lui, il ne devrait jamais tanker un ballon. Bon, le premier combat, la suivra, il s'est très très bien déroulé. On n'a quasiment perdu aucun point de vie. C'est parfait. Tu es plus fort que tu ne le parais. A mon avis, si tu vas au Colosseum avec cette équipe-là, il y a peu de chances que tu gagnes quoi que ce soit. Tu es doué. On ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Ça, c'est quoi ? Distributeur de boisson. Non, merci. Non, merci. On va mettre Mentali devant parce que j'aurai besoin qu'il soit... Un peu fort. C'est un peu notre meilleure arme offensive. Si on n'entraîne pas assez, ça va être compliqué. Bon, pour se soigner et pour sauvegarder, on a le Colosseum en face. Il y a quand même des gens par là, ce qu'ils nous disent. Si c'est pour le Colosseum, vous n'avez qu'à prendre la navette. Vous devriez avoir des disques, oui. Impeccable, vous n'aurez aucun problème. Le disque A, je vous rappelle qu'on l'a trouvé. Il n'y a pourtant pas l'air d'avoir de problème. Mais qu'est-ce qui fait Itvredja nous l'avoir amené ? Vous avez entendu la nouvelle d'Akhim, un ennemi du Corcombre s'est fait battre. C'est le second ennemi monde qui se fait éliminer. L'ennemi doit être vraiment fort. Ils sont tous du côté du Corcombre. Enfin, ils nous appellent l'ennemi. Donc, même s'ils ne savent pas que c'est nous. Trois hyper potions. Ok, super. Du petit soin qui va bien. Qu'est-ce que c'est ici ? C'est un hôtel, apparemment. Ah. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mon portail est très intelligent. Alors, ses plans, ils marchent toujours super bien. Seulement, j'ai l'impression que c'est toujours moi qui finis avec des boss. Est-ce que toi, tu nous affrontes ? Eh, des espions ! J'ai trouvé des espions ! Des espions ! À un moment, des espions, on a l'air plus dangereux. Désolé, je me suis trompé. Non, personne ne nous affronte. Non plus. Le game tour du Colosseum a l'honneur de recevoir un Pokémon Obscure de Vénus en personne. Un jour, je m'inscris au tournoi et je gagnerai un Pokémon Obscure. Mais avant ça, je vais t'utiliser pour tester ma stratégie. Au combat. Ah ! Un combat, enfin ! Can I Thug ? Qui porte bien son nom. Ah oui, d'accord. Magica, je peux pas. Ah mais après, je dis ça, mais ça se trouve, une fois qu'il a monté de niveau en même temps que nous, on va dire, dans l'avancement du jeu, il y a des Pokémon super forts. En Léviator, en Minobulus, ce serait pas mal. Ouais, nous, on laisse un peu des secondes. C'est autant me dire que ça ne va rien nous rapporter en termes de points. Ah, on va prendre à 66 points. Et il a Waylord, quand même. Ah, d'accord. On dit, on n'est pas sur la même trempette de Barpo. D'accord. Mais, effectivement. Il va falloir peaufiner un petit peu avant d'aller au Colosseum, je pense. Par contre, imaginez, lui, il a affronté après. Il a déjà mis tellement de points. Sauf si on a Faram. Ah, il va falloir Psy, Tonnerre. Je pense pas qu'il... Je pense pas que même un Waylord puisse tanker. Bah, voilà. Si Raphaël Psy lui fait ça, à mon avis, on a juste qu'on le dépasse. Non, on le dépasse pas. On va quand même se prendre un gros surf. Et on l'a battu. Pour ceux qui ont joué à Rubis Saphir, qui ont vous étiez petit. Je sais pas si, comme moi, vous pensez que Waylord était extrêmement fort juste parce qu'il était immense. Mais bon, en grandissant, vous avez peut-être dû être un peu déçus. Si je perds maintenant, j'ai aucune chance de devenir champion. Il est très cool, cela dit. Mais bon, il est pas très fort. Ah zut, j'abandonnerai pas tant que j'aurais pas gagné un Pokémon Obscur au tournoi du Colosseum. Très bien, très bien. Bah, c'est bien, persévère. Il y a pas longtemps, mon petit-fils est entré dans un groupe qui s'appelle le Réseau Key ou quelque chose comme ça. Seulement, depuis, j'ai l'impression que des pièces disparaissent petit à petit du magasin. On dit que quand Surrm était encore une mine, le propriétaire de la ferraille conduisait un métro ou un truc du genre. Mais il n'y a pas de métro à Surrm. En tout cas, j'en ai jamais vu. Lui, il va nous dire quelque chose. Comment je vais faire ? J'ai ses raisons à faire, mais j'ai pas fini de ranger ici. Eh, vous sauriez pas de G-Sharp et Mili par hasard ? Hein ? Comment tu sais qui on est ? Je m'en doutais. Ça devrait faciliter les choses. S'il vous plaît, vous pouvez amener cette pièce d'urgence à la maison de Nett ? Un amplificateur. Mais attends. Dites juste que vous venez de la part de Zach. Nett vous expliquera tout en détail. Pour trouver la maison de Nett, c'est pas difficile. C'est la maison à côté de la grande antenne parabolique. C'est la maison où on n'a pas pu rentrer tout à l'heure. Hop, hop. Vénus, où en êtes-vous ? Eh bien, on dirait que quelques souris sont venus danser, mais cela ne posera pas de problème, Jacky-là. Nous allons les attraper tout de suite et les hacher menus. Bien, n'oublie pas que la priorité reste de distribuer les Pokémon Obscurs. Quant à toi, Tech, dépêche-toi de terminer tes recherches sur les Pokémon Obscurs. Ah, faites-moi confiance, Jacky-là. Vos hommes sont maintenant rassemblés suffisamment de données sur les Pokémon Obscurs. Mon chef d'œuvre, le plus puissant Pokémon Obscurs jamais créé sera bientôt entre vos mains. Hum, j'attends avec impatience. Vous pouvez disposer. Bien, je retourne à mon laboratoire pour m'occuper des derniers détails. Nous retournons au laboratoire. Oui, monsieur. Bien. On va aller amener 7 Amplificateurs. J'espère qu'on aura un combat intéressant à faire avant la fin de l'épisode. Ce serait bien. Peut-être remettre Feu Forêt, Valigature, je pense. Ils n'ont pas perdu de vie. J'ai un peu peur qu'on se tape un combat avant d'aller avancer vers le Colosseum. Vous amenez la pièce de la part de Zach ? Super, je l'attendais. Hé, mais vous êtes D-Shirt Family ? Oh cool, c'est vraiment trop génial. Vite-vite, entrez ici. Séville, Net. Aujourd'hui, on a des invités très spéciaux. Des invités spéciaux ? Préparez-vous un choc, c'est D-Sharp et Émilie. Non, pour de vrai ? C'est vrai, Adi ? D-Sharp ici ? Héhé, vous voyez par vous-même. Salut, je m'appelle Net. L'Aine de Pyrite m'a parlé de tout ce que vous avez fait. Ah, ça vient de Zach. Excellent, avec ceci, je vais pouvoir remettre le réseau kid sur pied. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer. Il y a peu, nous avons perdu la connexion avec le réseau kid. C'est probablement Vénus qui brûle le signal, mais cet amplificateur va me permettre d'augmenter la puissance du signal de notre émetteur. Quand nous aurons établi la connexion, je tenterai de pirater les ordinateurs du groupe pour en extraire les informations. Donc, enfin, Net a réussi à extraire des informations des ordinateurs du groupe Ombre. D'après ces données, il y aurait un laboratoire de recherche quelque part où il fabriquerait des points qui m'ont obscur. Ouais, on l'a vu. Est-ce qu'il n'y a pas un petit objet par là qui traîne ? Non, c'est juste vide. Ok. Et là ? Non, il n'y a rien. Bon, bah... Oh, D-Sharp, attends. Est-ce que je peux avoir ton numéro de Pétoiladé ? Nous t'enverrons un message si nous découvrons quelque chose. Merci beaucoup. Nous allons tous faire de notre mieux pour rassembler des informations. L'espion ! On a trouvé l'espion ! Ah, bon, allez, c'est parti. Il est où ? Ah, lâchez-moi, lâchez-moi ! Vas-y, fous la nuit. On se tait, on arrête de gigoter et on se résigne gentiment. Voilà, tu vas rester un moment ici, ça va te calmer. Qu'est-ce que je peux lui parler ? Ah oui. D-Sharp, c'est moi, Sylva, l'ami de Docking. J'ai découvert que les Pokémon obscurs étaient amenés à pyrite depuis cette ville. Jusque-là, tout allait bien et puis... Mais j'ai réussi à leur piquer ça avant qu'ils m'attrapent. Tiens, prends. Un disque D. Je pense que cela doit servir à quelque chose ici à Suéreb. Bon, bah, on va essayer de me libérer. Que faites-vous ici ? Si vous êtes venus faire du tourisme, ce n'est pas le bon endroit. Allez du bas, les oustes. Eh, à un moment, vous n'êtes pas des gens d'ici, vous. J'ai compris, vous êtes venus à la réponse de votre ami. Vous aussi, vous êtes des espions. Guerrionbre Cap. On affronte Cap. Qui a... Coxyclac et Minigal. Ah. Est-ce que Coxyclac, ce ne serait pas un petit Pokémon obscur ? Il est niveau 40. Je pense que c'est lui, le Pokémon obscur, là. C'est parfait. Eh, exactement. Exactement. Coxyclac obscur. Voilà, trois Pokémon. On va... On va juste faire surf. Ah non ! Ah, mais j'ai oublié. Bah si, on va faire surf. On va faire un petit. Je vais faire un petit. Il est plus rapide que nous. Il est plus rapide que tous nos Pokémon. Même sur Forêt. C'est là qu'on voit qu'on est quand même bas en niveau, par rapport aux adversaires qu'on a. Bon, heureusement, on est KO de Minigal. Je ne sais pas qui a l'envoyé après. Musiol. Ok, alors, Musiol, il faut quand même faire gaffe parce que ça peut avoir plein, mais alors, plein de trucs. Bon, on va se marrer. Ok, on va pas raté surf. Dis-moi pas sur Coxyclac, ça, c'est normal. Dis-moi qu'on l'a touché. Écoutez, l'attaque, évidemment. Euh, bah on va... On va mettre Faramp. Pour paralyser Coxyclac. Il va faire ballon sur Musiol. On espère qu'il ne fasse pas une... d'un green. Ultrasons. C'est pas il y a réussi. Allez, Fofo Rêve. C'est le moment, c'est le moment. C'est un peu des ondes, toujours. On de folie. Oh, le combat de l'enfer. Bon, on va quand même essayer. Cage éclair sur Coxyclac. Ballon sur Musiol. Il fait chien en jeu noir. Il fait pas grand-chose. Heureusement, il fait pas grand-chose. Allez, Fofo Rêve. Oh là là, mais oui. Oh là là, plus Météor sur Métanieux. On peut plus rien. On se peut dire, il peut déjà parler, c'est Coxyclac. Oui. Oh non. Oh, je... Je suis pète. On va faire éclair sur Coxyclac. Parce que Coxyclac a une très grosse défense spéciale. Je pense que c'est... Nord 1 éclair. Allez, Fofo Rêve. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon. Déjà, ça c'est mieux. On est en pleurs, quoi. On de folie reflet. Oh non. Oh, mais c'était pas le moment. C'est ma faute. C'était pas très malin. On s'en remettra, mais... Ah, ok. Est-ce qu'on peut le réaffronter avec le Muxiclac? Je sais même pas. Est-ce qu'on affronte sa collègue aussi? Oui, évidemment. Bon, bref. Ah oui, non. Ça, ça me fait pas plaisir. Est-ce qu'on peut réaffronter le Coxyclac? Les galops, c'est les niveaux. Caligatueur, il avait pas perdu de bout. Donc ça, ça va. Vraiment, c'est un peu dans le mode. Et on va le soigner, Caligatueur. On va prendre du risque. Enfin, pharan, pourquoi... Quel boulot, ce mec. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire un coup critique maintenant? Il attaque pas tout à l'heure. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Onde de choc. C'est un niveau, ça devrait pas faire. Mais c'est un peu. Ça va. Ténèbre. Ça va, c'est dégueulasse déjà. Il nous a enlevé de 38. Ténèbre. Ouais, ok. Même s'il refait honte de choc. On devrait tanker quand même. Et après, on pourra switch. Bon, du coup, je suis désolé. L'épisode est un peu plus long que prévu. J'ai préféré qu'il s'arrête un peu avant. Flatterie. Enfin, j'ai complètement oublié que cette attaque existait déjà en troisième génération. Bon, elle est alligature. Après, elle est confusante, décidément. Non, c'est cool. Ok, déjà, il attaque. De toute façon, on va le sortir. L'ortie des... L'ortie des... Univalons de choc. C'est pas trop... Tout ça pour faire, en plus, très peu de dégâts. Bon, allez. Sors de là. On va mettre Noctalie. Et là, on va faire juste... Raffa le psy. On va essayer de se débarrasser d'ortie, d'un petit. On a un peu délaissé. Je ne sais même pas s'il a combattu. Je ne sais même pas s'il a fait... Je ne sais même pas s'il a fait... Je ne sais même pas s'il a fait expérience depuis le dernier épisode. Je ne sais pas des personnes. Oh, allez. Il refait Flatterie. Ok. Ça veut dire qu'il avait refait sur Alligature. Super bizarre. Il fait vraiment qu'on le tabasse. Ça, c'est pénible. Parasport. Bon, heureusement, c'est sur Noctalie. Donc, en soi, tous les problèmes sont sur le même Pokémon. Là, en plus, on l'a paralysé. Mettra-ce qu'il va être Nikao au fin de tour. Allez, Raffa le psy. Morsure. Morsure qui devrait faire un peu mal, en plus. Parce qu'on a été flattés par celui-là. Balance. Est-ce qu'on a qu'on a été avec, déjà ? Voilà. Une folie. Merci. Est-ce qu'on a qu'on balance ? Peut-être on le regard noir. Ça, c'est un peu à rien. Ça peut toujours servir, de balance. Allez. Le vent argenté. Oh non. Oh non. Ça ne fait pas grand-chose, heureusement. J'espère qu'il n'a pas les boosts. Voilà, il a quand même très peu de chances d'attaquer. On va quand même le laisser, de toute façon. On a tellement peu de dégâts que ce n'est pas hyper risqué, mais... C'est-à-dire qu'on a vraiment le prochain tour avec elle ou quoi qu'il arrive. Peut-être même celui-là, si jamais Octavier arrive à attaquer. Bon, c'est pas grave. Le combat est terminé. Le combat n'a pas été conclu, paralysé, je ne sais pas. Bon, c'est-à-dire que ça a été un enfer. Les paralysies, les confusions, le... Le mec avec la manette qui met K.O. le Prémoxcure. Mais comment on va me perdre toutes les deux ? Bon, bah... Je pense qu'on va s'arrêter là, sur cet échec. Nous ne sommes pas à la hauteur. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. On n'est pas sur une bonne série de Bokkan Obscure attrapé. Mais je vous promets que le prochain... Promis, le prochain, on ne le rattrapera pas. Parce que sinon, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Allez, passez une bonne journée. Portez-vous bien. Et à la prochaine.